Ils sont plus de 1000 candidats pour 577 sièges à pourvoir. On connaît la carte du second tour des élections législatives anticipées. En France, il reste trois jours de campagne officielle. L'extrême droite caracole toujours en tête des intentions de vote. Mais le front anti-rassemblement national qui s'est formé à gauche et dans une moindre mesure au centre pourrait contrarier ses projets d'atteindre la majorité absolue dimanche soir prochain. On y revient dans un instant, mais d'abord, quelques mots du dernier conseil des ministres qui se tient ce mercredi matin avant l'élection cruciale de dimanche. Karim Ayahoui est à l'Elysée. Il nous raconte une ambiance assez lourde. Une ambiance lourde certainement parce qu'il y a un peu moins d'un mois, beaucoup des ministres qui travaillaient avec Gabriel Attal n'imaginaient pas que quelques semaines plus tard, ils devraient quitter leur poste. Lourde parce qu'il y a eu cette sidération qui a suivi la dissolution. Beaucoup de ministres ne l'ont pas comprise. Et puis cette dernière séquence avec cette stratégie de désistement voulue par Emmanuel Macron qui a rappelé à ses ministres que c'est un peu grâce aux voix de gauche qu'il avait pu être élu en 2017 et 2022. Ce qui va complètement à l'antipode de la stratégie qui avait été mise en place avec cette volonté de renvoyer dos à dos les extrêmes. On ne parle plus d'extrême gauche, on parle de gauche. Ce qui évidemment a suscité un certain nombre de frictions. On a vu Bruno Le Maire ne pas partager la stratégie de Gabriel Attal qui s'est senti obligé de rappeler que c'était lui le chef du gouvernement et que c'était lui qui menait la bataille. Donc beaucoup de tensions ces derniers jours. Des stratégies pas toujours lisibles aux yeux des ministres qui sans doute sont amères pour un certain nombre d'entre eux alors qu'on se dirige vers l'inconnu avec une recomposition politique inédite depuis la création de la Ve République. Merci. 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 Merci.